bonjour comment allez vous bon moi super bien vous savez que quand je suis là c'est que j'ai une peinture à réaliser dans la foulée et que ça me rend toujours très heureuse aujourd'hui je vous invite à me suivre dans la réalisation d'un tableau de a à z où je vais mêler mes techniques précédentes c'est à dire ma prédilection pour la géométrie donc une toile avec des carrés ronds etc comme j'aime faire mais je vais utiliser l'acrylique fluide pour réaliser mes formes alors on essaye c'est vraiment c'est un test c'est une première c'est un mélange des genres et pourquoi pas et je vous invite à partager cette démonstration avec moi et à me dire bien sûr ce que vous en pensez je vous dis à très très vite merci d'être là à très bientôt je vais mettre en place mon premier élément qui est l'élément que je vais qualifier de principal voire central donc un rectangle pour que ce rectangle soit parfait rien de tel que le scotch je vais tout de suite profiter de ces scotches qui sont là en place maintenant pour déterminer l'emplacement des deux autres carré qui viendront en pièces centrales sur ce tableau plus petit cela parce que mon carré majeur est vraiment au centre voilà on arrive déjà à projeter les trois pièces maîtresse ce tableau il reste à remplir et c'est là que va intervenir la peinture fluide je veux que ma dominante soit rouge donc c'est le rouge que je vais mettre en plus grande quantité la peinture blanche maintenant on va tout de suite voir si on a un résultat probant voyons ce que ça donne avec un petit coup de chalumeau pas mal du tout aux extrémités par contre au centre il manque un peu de blanc pour que ça forme les cellules alors on repart sur un peu de blanc au centre il faut bien doser parce que quand on laisse trop de blanc et bien ça fait une masse un peu opaque pleine complète et c'est seulement quand on arrive à bien doser la quantité de blanc que l'on met sur la couleur qu'on obtient ces jolies cellules ici comme de la dentelle donc c'est moins simple que ça n'en a l'air quand on voit différentes vidéos sur internet c'est intéressant alors ce qui est rigolo c'est que forcément ici on a beaucoup de doré moins là donc ce qui reste n'est pas forcément la partie la parfois la plus spectaculaire ou surprenante mais de toute façon en peinture fluide tout est joli avec toutes ces cellules donc peu importe ce qui restera sera forcément beau mon bilan pour cette première phase est le suivant c'est tout à fait possible de faire de belles formes géométriques et de la peinture acrylique fluide qui donne du coup sa profondeur à ce rectangle et encore ça n'est qu'un début on va passer maintenant à la deuxième étape on va réaliser trois rectangles supplémentaires et là vraiment on va concentrer sur le rouge rouge et noir vous allez voir mon chantier prêt on peut appeler ça un chantier vu l'état et maintenant j'ajoute autour la peinture noire on va maintenant procéder à l'étape où l'on recouvre pendant que ma peinture ici est encore en train de sécher je vais venir marquer le territoire de ce rectangle de ce côté ci avec de la peinture blanche là par contre pas du tout dilué je prélève un peu de blanc sur mon couteau et je viens ici marquer vraiment l'extrémité plus fort et plus j'avance et moins je veux qu'il y ait de peinture blanche la toile commence à prendre un peu forme petite précision avant de démarrer je n'aimais pas mes trois petits carrés qui étaient là que je trouvais trop foncé ça manquait de rouge et c'était trop confus je trouvais pas ça joli alors je les ai modifiés avec des gouttes de blanc et de rouge simultanément posé l'une sur l'autre une goutte de rouge de blanc de rouge de blanc de rouge de blanc et ça crée ces espèces de petits cerceaux qui sont jolis comme tout je trouve ces petits ronds j'adore ce crayon pour ça je trouve que c'est idéal tout de suite ça souligne bien ça remet la le car est vraiment dans sa forme c'est vraiment super c'est ce que je voulais on voit tout de suite comme ça sa structure maintenant quelques points avec cette petite peinture acrylique de chez darwin ça j'adore aussi regardez les trois petits points pareil ici j'ai bien envie de créer un petit contraste au niveau de ce rectangle du centre avec de la peinture terre de ciel naturel mélangé à la terre d'ombre brûlée un peu d'eau et je commence ici comme ça et je me rapproche doucement de ma peinture au fur et à mesure mais cette zone d'ombre n'a d'intérêt que si on la conforte par un contraste avec de la lumière et puisqu'on en est à tirer quelques lignes en voici quelques-unes supplémentaires que j'aime particulièrement aussi comme je trouve qu'il manque un peu de lumière ce tableau les deux lignes qui sont ici je vais les remplir avec une peinture diluée blanche mais ultra ultra diluée je préfère à la limite trop diluée et faire plusieurs passages que de faire une peinture trop blanche opaque donc on y va ce sera peut-être trop clair mais c'est pas grave bien dernière étape il me manque un peu de lumière ici et surtout ici donc je vais vous montrer comment je procède je vais d'abord avec un tout petit peu de peinture blanche non diluée mettre des tâches un peu plus lumineuse ici sur les deux bandes qui ont été faites en blanc et après je viendrai faire ici une étoile quelque chose qui nous permettra d'apporter aussi une zone de luminosité on y va voilà pour les tâches sur les bandes blanches et maintenant la petite étoile avec de la peinture par contre là pour le coup bien diluée bien voilà on va dire que un tableau c'est une histoire très subjective en tout cas moi il me plaît tel qu'il est je m'en tiens à cette finition là il me manquait vraiment ces petites choses et je suis contente de les avoir ajouté là à l'instant c'est très bien c'est parfait pour moi donc mon tableau est filé j'espère que ça vous a plu je vous dis à très 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 bientôt on 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 Musique